... Bonjour mes chers élèves, on va entamer une séance de soutien et de renforcement en sciences économiques, matière, économie générale et statistique, donc filière sciences économiques, alors on va approcher dans un premier document les marchés, la notion des marchés que vous avez étudiée en première partie, dans laquelle vous avez étudié les types de marchés, la définition du marché, la formation du prix, l'offre, la demande, les composantes, etc. En document 1, le marché des eaux embouteillé au Maroc. Le marché des eaux embouteillé au Maroc est en pleine croissance. L'offre faite par un nombre limité de producteurs se développe rapidement pour faire face à une demande de plus en plus dynamique, passant de 586 à 786 millions de litres entre 2010 et 2013. Avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dirhams, ce marché demeure très concentré. Deux grands opérateurs, les eaux minérales de Wellness et Soterma, captent une part de marché de plus de 90%. Globalement, ce marché est assez étroit et difficile à pénétrer. Vu les investissements lourds à engager, les marques importées restent limitées et destinées à une clientèle particulière de par leurs prix élevés et leur ciblage, des hôtels et des restaurants de luxe. En somme, le marché demeure relativement protégé contre l'importation. L'ensemble des opérateurs locaux se livrent donc à une concurrence de plus en plus rude. Mes chers élèves, on vous demande d'identifier le régime du marché et dans une deuxième question, de compléter l'annexe. Alors, pour le régime du marché, comme vous avez vu mes chers élèves, vous avez vu qu'il y a des régimes théoriques et des régimes réels. Alors, là, il s'agit d'un régime d'oligopole. Pourquoi ? Parce que nous avons un nombre limité des offreurs, des entreprises qui produisent le produit, des vendeurs, face à une multitude de demandeurs. Alors, pour le premier annexe, est-ce que ce marché-là vérifie les conditions suivantes ? Là, ce sont des conditions de la concurrence pure et parfaite. Il y en a cinq. L'atomicité, l'homogénéité, la fluidité, la transparence et la mobilité. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on a la condition d'atomicité ? Est-ce qu'elle est vérifiée ? On va dire que c'est faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que deux grands offreurs captent plus de 90 du marché. Donc, on n'a pas une multitude d'offreurs avec des dimensions qui sont très petites. Ou bien, on peut dire aussi qu'il y a deux grands producteurs qui peuvent agir unilatéralement sur le prix. La fluidité, c'est la libre entrée et sortie, c'est-à-dire sans aucune barrière à l'entrée. C'est faux. Ce marché est difficile à pénétrer vu les investissements lourds. Il faut des capitaux très élevés. Ou bien, on peut même dire aussi qu'il demeure relativement protégé contre les importations. et aussi, il y a des obstacles à l'entrée des producteurs sur le marché des eaux embouteillées. Après, mes chers élèves, on passe au document 2 pour étudier le marché financier. Alors, pour une dynamisation de la bourse des valeurs de CASA à la BVC, depuis l'introduction de Maroc Telecom 2004, le directeur de la BVC souhaite au moins une autre opération de la même envergure pour relancer le marché. La culture de la finance directe, doit encore, alors là, on parle de la finance directe, parce que c'est sans intermédiation, parce qu'il y a aussi la finance indique, directe, qui fait l'intermédiation de la banque. Doit encore se développer au Maroc. On note l'obligation de transparence liée à une introduction en bourse fait peur aux entreprises. La crainte d'un contrôle fiscal les repousse. L'État devrait envisager une amnistie grâce, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus payer les arriérés fiscales, c'est-à-dire que les dettes fiscales antérieures seront dispensées de les payer fiscales pour les entreprises qui s'introduisent en bourse, pour les encourager à entrer en bourse, propose le directeur de la BVC. L'OMASI est en baisse depuis des années, passant de 12.655,20 fin 2010 à 9.620,11 fin 2014. En même temps, les échanges poursuivent leur baisse. Cette situation s'explique par la faiblesse du nombre d'investisseurs actifs sur le marché, mais aussi par le niveau extrêmement faible du flottant par côté en bourse du capital de l'entreprise. Le rêve du directeur de la BVC est que les entreprises qui s'introduisent ouvrent un minimum de 20% de leur capital au marché. Le développement de la bourse devrait être bénéfique pour l'économie. Un marché financier dynamique rapporte des points de croissance supplémentaires à l'économie, relève le patron de la bourse. Alors, les questions, mes chers élèves. Donc, on a complété l'annexe 2, deuxième annexe, expliqué la phrase en gras soulignée. Alors, les causes de la faiblesse de la BVC, dans notre cas, il y a la faiblesse de la culture de la finance directe au Maroc, parce que même les entreprises n'ont pas encore cette culture de finance, de faire appel directement à la bourse. Deuxième cause, le manque de transparence des entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez informés, les partenaires de l'entreprise. Aussi, nous avons le faible nombre d'investisseurs actifs sur le marché, c'est-à-dire le nombre des entreprises qui sont cotées sont faibles. Aussi, le nombre des actions disponibles à l'échange, le volume des actions, si vous voulez des transactions qui sont faites sur le marché, sur la place financière, est faible. Et le niveau faible du flottant. Au niveau des solutions pour dynamiser la BVC, on a les grandes opérations d'introduction en bourse, c'est-à-dire les grandes entreprises qui s'introduisent dans la bourse. Il y a aussi l'amnistie fiscale, c'est-à-dire la grâce fiscale que nous avons dit, pour les entreprises voulant s'introduire en bourse, pour les encourager et les stimuler à accéder à la bourse. Après, nous avons l'amélioration du flottant, au moins 20% du capital qui doit passer par la finance directe. Alors, un marché financier dynamique, évidemment, permet de mobiliser les pas, de financer les entreprises à moindre coût, parce qu'on évite l'intermédiation bancaire, ce qui fait que le coût de financement devient faible, permettant ainsi d'encourager l'investissement et partant de stimuler, donc, comme résultat final, la croissance économique. Après, mes chers élèves, on passe maintenant aux agrégats de la comptabilité nationale. Alors, on a le document 3, quelques agrégats de l'économie marocaine en 2014, des estimations. Nous avons le prix constant, la valeur ajoutée, activité primaire, secondaire, tertiaire, et nous avons le PIB, donc, à prix constant. Et nous avons les valeurs à prix courant. PIB, la FBCF, on va donc, comme on a déjà dit, la FBCF, la DCF et les parts nationales brutes. Alors, pour la FBCF, mes chers élèves, il est nécessaire de faire une petite remarque une deuxième fois, une deuxième fois, mes chers élèves, à titre de précision, on ne parle plus de FBCF, maintenant, mais plutôt de la FBC, la formation brute du capital, qui constitue l'investissement national, avec la variation de stock. Donc, nous avons, donc, c'est ce que nous allons voir dans la formule. Alors, question, première question, nommez la donnée en gras souligné, deux, expliquer l'évolution du PIB en complétant le texte lacunaire, trois, calculer et liser, le revenu national brut disponible en 2014, et le taux d'épargne en 2014. On a, après, l'annexe, l'annexe 3, compléter le texte lacunaire par les éléments suivants, PIB, 4,4%, activité primaire, 18,7%, 15,2% et constant. Alors, pour le premier pourcentage que nous avons au niveau du tableau, 4,4%, il correspond au taux de croissance économique en 2014 par rapport à 2013 en Maroc. Pour l'annexe 3, on va dire, à prix constant, la croissance réelle de l'économie marocaine a atteint 4,4% en 2014. Suite à la bonne performance des activités primaires qui ont progressé, qui ont enregistré, si vous voulez, un pourcentage qui est élevé de variation, progression, une amélioration, 18,7%, malgré cette bonne performance, ces activités ne représentent que 15,2% du PIB en 2013. Je calcule maintenant le revenu national brut à travers la formule suivante, revenu national brut est égal au DCA plus épargne national brut. Je remplace, j'obtiens la valeur 921 953 millions de dirhams. Donc, au niveau de la lecture, en 2014, le revenu global du Maroc s'élève à 921 953 millions de dirhams. Alors, taux d'épargne, évidemment, le taux d'épargne, c'est le rapport de l'épargne national brut par rapport au PIB x 100. Il indique la partie de la richesse qui est destinée au financement, si vous voulez, de l'investissement ou bien à l'épargne. Taux d'épargne, il nous donne 26,58%. Donc, lecture, on va dire, en 2014, l'épargne national brut représente 26,58% de la richesse créée par l'économie marocaine. Alors, mes chers élèves, après, on va passer à rapprocher le chômage. Alors, le document 4 contenu en emploi de la croissance. Le Maroc compte de plus en plus de chômeurs. En effet, le taux de chômage a atteint 10,2%. Ça, c'est le taux de chômage au premier trimestre 2014. Contre l'année précédente, la même durée, la même période, 9,4% au premier trimestre. Parallèlement, la population active en chômage est ainsi passée de 1,071,000, c'est-à-dire en 2013, 1,191,000 personnes en 2014, soit 114,000 chômeurs en plus. Au Maroc, il y a une faible corrélation entre la croissance économique et la création d'emplois, ce qui veut dire que la croissance est certainement une condition nécessaire, on dit, mais sans doute insuffisante pour créer les emplois à la mesure des attentes. Ainsi, au Maroc, lorsque le PIB augmente de 1%, quand le PIB augmente de 1%, il génère la création d'environ 30,000 emplois. Donc, chaque 1% de PIB donne 30,000 emplois. C'est clairement insuffisant au regard de l'emploi, de l'offre de travail qui augmente en moyenne annuelle de l'ordre de 180,000 personnes. Alors, question, lisez la donnée en gras soulignée, c'est le taux de chômage, de déterminer le taux de croissance économique nécessaire pour absorber l'augmentation moyenne annuelle de l'offre de travail au Maroc. Alors, mes chers élèves, pour la lecture de 10,2% en 2014, premier trimestre, nous allons dire au premier trimestre 2014, 10,2% de la population active marocaine est en chômage. On peut dire dans notre lecture, on peut dire que les chômes représentent, si vous voulez, 10,2% de la population active au premier trimestre 2014. Deuxième question, le taux de croissance économique nécessaire pour absorber l'augmentation moyenne annuelle de l'offre de travail au Maroc est de 180,000 sur 30,000, ça veut dire 6%. Pourquoi ? Parce que chaque 30,000 correspond à 1%. Donc, nous, on a une progression de 6%. Donc, c'est une règle de 3. Donc, on va mettre 180,000 fois sur 30,000, ça nous donne 6%. Après, mes chers élèves, on va rapprocher le chapitre de l'inflation. Alors, document 5, faut-il craindre une montée de l'inflation ? Depuis environ une vingtaine d'années, la variation des prix n'a pas dépassé une moyenne de 2% par an. Il faut dire que si l'inflation au Maroc est restée à un niveau bas, c'est parce que pour l'essentiel, elle est absorbée par le budget de l'État. En d'autres mots, l'inflation a été prise en charge par les pouvoirs publics grâce au rôle d'amortisseur social que la caisse de compensation à l'arrière, c'est très important, mes chers élèves, la caisse de compensation qui soutient les produits de base et bien de première nécessité a joué jusque-là en moyen terme, grâce, a joué jusque-là. En moyen terme, Banque du Marey, le principal concerné par l'inflation prévoit une bonne maîtrise de celle-ci et la juge conforme à l'objectif de stabilité des prix. Alors là, c'est l'objectif, c'est stabiliser les prix. Selon certains économistes, un peu d'inflation n'a rien de dramatique et c'est même bon pour la croissance. Par ailleurs, ils ont même établi une corrélation, une relation négative à court terme entre inflation et le chômage. Mais quand elle dépasse un certain niveau, elle devient ruineuse. Alors après, mes chers élèves, les questions. Première question, relever un facteur contribuant à la maîtrise de l'inflation. Deuxième question, montrer comment l'inflation peut améliorer la croissance économique en complétant l'annexe numéro 4. Alors, on va compléter cette annexe par les expressions suivantes. Incitation à investir, faible inflation, réduction du chômage, baisse du taux d'intérêt, débiteur, réel. Alors, l'inflation, mes chers élèves, est atténuée par le budget, comme nous avons dit, de l'État à travers les dépenses de compensation qui jouent le rôle d'amortisseur pour les frais supportés par les ménages. Alors, au niveau de l'annexe 4, on a une faible inflation qui nous donne une augmentation potentielle des marges de profit des entreprises, c'est-à-dire que les profits de l'entreprise n'augmentent pas rapidement et ils nous donnent une baisse du taux d'intérêt débiteur réel. Les deux éléments entraînent une incitation à investir, ce qui permet une augmentation de la production de l'économie. Ce qui entraîne la réalisation de la croissance économique et la réduction du chômage. Alors, mes chers élèves, après, on va aborder la politique monétaire. La politique monétaire. Alors, document 6, par le document 6, le taux directeur et taux d'inflation, relation entre taux directeur et taux d'inflation, quelle relation ? En baissant son taux directeur de 3 à 2,75 puis à 2,5%, Banque le Mgrèbe a fait un cadeau de Noël inattendu pour l'économie. Le contexte macroéconomique s'y prête parfaitement, justifie le gouverneur de Banque le Mgrèbe et c'était donc le moment d'injecter encore un peu de liquidité dans l'économie. En effet, pour l'année 2014, la croissance économique devrait rester faible, autour de 2,5%. L'inflation n'a jamais été aussi basse et se rapproche de zéro et bam, rejette tout scénario de déflation fin octobre 2014. Le taux d'inflation s'établissait à 0,3% contre 2,1% pour la même période de 2013. Avec une décélération de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire le ralentissement qui devrait s'établir à 0,4% pour l'ensemble de l'année 2014. La baisse du taux directeur de Banque le Mgrèbe s'aligne donc sur le principe selon lequel le taux de financement des banques est principalement déterminé par le niveau d'inflation. Après la baisse du taux directeur, le taux d'intérêt débiteur des banques suivrait-il le mouvement de banque ? Après, nous avons le schéma suivant évolution du taux directeur et du taux d'inflation au Maroc. Voilà, si vous voulez le taux directeur mes chers élèves, donc il est en baisse et le taux d'inflation lui aussi et puis il a baissé puis il augmente un peu puis il diminue. Alors, les premières questions mes chers élèves, complétez l'annexe 5, expliquez la phrase en gras soulignée, déterminez l'équation de la droite d'ajustement y est égale à x plus b selon la méthode de moindre carré méthode développée avec xi, c'est le taux d'inflation, y est le taux directeur, sachant que sigma y est 23,25, sigma xi 9,2, sigma xi est 31,7 et sigma xi carré égale 13,36%. Déduisez le taux directeur prévisionnel correspondant au taux d'inflation de 10%. Nous avons l'annexe 5 qui traite des actions de la politique monétaire, vous avez vu, savoir les avances, le taux directeur, etc. Les objectifs intermédiaires de la politique monétaire qui sont en nombre de trois, objectifs du taux d'intérêt, croissement de la masse monétaire et aussi et aussi le taux de change et nous avons les objectifs finaux, ce qu'on appelle les objectifs du carré magique et la nature soit restriquée ou stop, c'est-à-dire restrictive ou expansive. Alors, on passe aux réponses, mes chers élèves. Alors, les actions, c'est la baisse du taux directeur comme nous avons au niveau du texte. Au niveau des objectifs, c'est aussi la baisse du taux d'intérêt, du taux d'intérêt qui va entraîner une baisse de tous les taux d'intérêt parce qu'ils sont rattachés au taux directeur, à la fois le taux interbancaire ou le taux débiteur appliqué aux clients des banques, tous les débiteurs. Alors, nous avons l'objectif final de la politique monétaire. Ici, c'est la relance de la croissance économique vu que le taux d'intérêt diminue. Alors, on dit que c'est une politique qui est expansive. Alors, deuxième question, en présence des tensions inflationnistes, la Banque centrale, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, augmente son taux directeur pour renchérir pour que le taux d'intérêt pour le crédit, pour que le crédit devienne plus cher afin de contrôler l'évolution de la masse monétaire et freiner la demande pour que la consommation, parce que les crédits entraînent un revenu supplémentaire, si vous voulez, où il y a un moyen de financement pour la consommation et l'investissement. En revanche, en l'absence de tensions inflationnistes, la Banque soutient le financement de l'économie en baissant le taux d'intérêt, c'est-à-dire les deux cas de figure possibles. Alors, mes chers élèves, je vous remercie pour cette séance et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada